Bonjour à tous, de retour déjà sur le petit plateau pour un numéro spécial Ardennaise. Et oui, ça y est, c'est fini, on a laissé les pavés de côté pour attaquer désormais les petites côtes. Les petites côtes néerlandaises, on l'a déjà vu avec l'Amstel, mais également les petites côtes liégeoises, avec bientôt la flèche et dans l'enfilade, on aura évidemment la doyenne. Avant de parler de ces deux courses qui vont arriver, peut-être un petit retour assez bref sur l'Amstel. Alexis, Damien, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet Amstel Gold Race ? Est-ce que le résultat, on va dire qu'il était un peu attendu, mais est-ce que ce top 10, c'est un top 10 de rêve pour vous ? Je vais répondre. En fait, je connais un peu l'avis d'Alexis parce qu'il a tweeté à ce sujet-là, mais je vais quand même te donner la parole au premier, Alexis. C'est difficile à dire. En fait, on vient d'une période round avec une adversité phénoménale, je trouve, avec évidemment les extraterrestres, mais même derrière, il y a des coureurs que je trouve magnifiques. Le groupe, tout le groupe qui est parti au round, par exemple, c'est que des très bons coureurs, des cadors du peloton. Et là, on arrive avec un top 10 de l'Amstel qui peut paraître en effet un petit peu en rabais par rapport au reste et une course peut-être un peu plus monotone parce qu'il est extrêmement attendu dans son dénouement et aussi dans ce qui s'est passé. Mais au fond, est-ce que le top 10 est si laid que ça ? Est-ce que ce n'est pas un top 10 avec des noms dont on aura l'habitude de voir dans le futur ? Oui, mais moi, ça m'a un peu gêné de lire en caricaturant, enfin en caricaturant, certains l'ont dit, c'est un top 10 de Paris Camembert, d'une Kermesse, machin chouette. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, j'ai un avis un peu impopulaire sur l'Amstel, c'est que je ne l'ai pas trouvé si dégueu que ça. Tout le monde dit que ce n'était pas top. Bon, on a connu mieux comme course, mais moi, quand la diffusion a commencé, je suis peut-être un grand naïf. J'avais encore espoir, tant qu'il se tenait à 30 secondes, que ça pouvait rentrer, parce qu'il y avait pas mal d'équipes qui devaient rouler, qui ne l'ont pas fait. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé là-derrière, mais enfin bon. Et au niveau du résultat brut, au final, comme tu le dis, moi, c'est ce que je me dis, on a des jeunes. Alors, ok, au départ, ça ne semble pas sexy, mais Benilli, peut-être une superstar à devenir. Bitcock, on le connaît quand même. On ne va pas oublier que Pogacar a quand même gagné, donc ça en fait déjà trois. Skilmose, attention, Skilmose, c'est quand même un mec qui monte, un super début de saison. Si on parle en termes belges, alors je sais que ce ne sera jamais un cadeau énormissime, mais Van Gils montre de plus en plus de belles choses aussi et progresse. Kron, un garçon intéressant. Lutsenko, ce n'est pas rien. On n'oublie pas son championnat du monde de l'année passée, par exemple. Donc moi, je trouve qu'on est un peu dur avec ce top 10. On a même Madouaz qui fait 11, mais qui est tombé. On a même Hindley qui fait 12. Ça reste pas mal non plus. Après, je pense que ce qui a déplu aussi, c'est la monotonie et le côté répétitif. Mais quand tu regardes la course pour la deuxième place, imaginons qu'un monde où Pogacar n'existe pas. Parce que, pour soi honnête, le groupe qui a pris 30 secondes d'avance, comme tu dis, ils ont tous roulé pour la deuxième place. Parce que je pense que c'est le mieux qu'ils pouvaient espérer. La course pour la deuxième place, c'était quand même intéressant. Et ce top 10, c'est vrai que ce top 10, dans quatre ans, peut-être que ce ne seront plus des noms si au rabais que ça. Oui, parce que je n'ai pas cité Romain Zagl aussi, un mec aussi apparemment pétri de talent. Axel ? Oui, Romain Zagl, c'est avant. Je n'ai pas eu d'émotion, ni d'émotion pendant. Après, c'était un abseil comme on pouvait l'imaginer. Si on parle de hype, après je vais quand même te laisser parler un petit peu Romain. Mais moi, la hype, je l'avais certes moins que pour les Flandriennes. Mais juste par le prisme, Pogacar peut-il le faire ? Et rien que ça, moi, ça me donne envie de regarder. J'y reviendrai plus tard dans l'épisode, mais vous me verrez sûrement venir. Mais voilà, rien que ça, pour moi, ça joue de quelque chose. Alors, on est bien d'accord qu'une fois qu'il place son démarrage, bon, ça perd un peu de son charme. Quoique, finalement, il a quand même fallu qu'une voiture... Bon, j'exagère, je joue un peu le troll. Mais il a quand même fallu qu'une voiture vienne un petit peu l'aider pour aller chercher sa victoire. Ça a terminé la course, en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais, bon, après, voilà, il aurait gagné. Mais encore un scandale, l'Amstel, il ne sait pas faire une année sans scandale, de toute façon, je pense. Ouais, mais quand on voit, il aurait gagné très certainement. Voilà, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais le temps qu'il prend... Oui, oui, c'était étonnant. Rien qu'avec ce draft de la voiture, c'est impressionnant. Ouais. Maintenant, le GPS, il nous a joué des tours tout du long aussi. Je ne sais pas très bien comment il fallait s'y fier. Mais effectivement, ça revenait un petit peu de derrière, apparemment. Et on voyait quand même, en dehors du GPS, on voyait sur les images d'hélicoptère, il n'était pas si loin. Il n'était pas si loin. Et il prend 10 secondes en un kilomètre, quoi. Enfin, et moi, j'ai une question. Est-ce que vous l'avez trouvé si impressionnant que ça, Pogacar, à l'Amstel ? Il n'a pas besoin d'être impressionnant. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. J'allais dire plus tard, il n'a pas besoin sur l'Amstel. Non, mais après, voilà. Et puis, on voit, en fait, Pogacar, moi, les courses où il m'impressionne, il gagne. Et les courses où il ne m'impressionne pas, ça lui arrive aussi de gagner. En effet, il n'a pas besoin d'être impressionnant. Mais voilà, concurrence amoindrie sur l'Amstel, oui, mais c'est des jeunes qui poussent. Mais face à une autre concurrence hypothétique, c'est vrai que Pogacar ne m'a pas tant impressionné que ça. Mais justement, c'est vrai qu'Alexis, tu le dis, ce top 10, c'est une nouvelle génération. C'est vrai que, et le problème va se poser pour la flèche également, où avant cette course, on se demande un petit peu qui peut aller battre Pogacar, qui a envie de s'aligner pour battre Pogacar. Est-ce que ce sont les courses ardennaises ? Est-ce que ce sont des courses qui, peut-être cette année, font moins rêver les coureurs que d'autres ? Comment expliquer ? Ou alors peut-être, quels sont les coureurs qui vont peut-être ici pouvoir jouer la gang face à des Pogacar sur la flèche et puis sur Liège ? Ma réponse sera différente quand on abordera Liège. Mais en effet, sur la flèche, on a une concurrence vraiment amoindrie par rapport à Pogacar, que moi je n'imagine pas forcément virgoltant sur du 20%. Mais quand on voit qui peut lui prétendre la victoire, on a du mal à imaginer quelqu'un le suivre. Je sais que Romain, il y a déjà pensé aussi. Guita, d'ailleurs, il l'a mentionné dans la petite vidéo qu'on avait faite sur le possible triplé ou non de Pogacar. C'est sûr que Guita, il a un bon punch. Et sur le Pays Basque, s'il n'est pas gêné, je ne sais plus par qui. D'ailleurs, Romain, tu le mentionnes. Oui, Juan Pé López. Oui, voilà, à part Juan Pé López. Il semblait être parti comme une balle sur un profil quand même intéressant. Donc oui, on peut penser à Guita. Moi, je n'écarte pas Pitcock qui, certes, termine derrière Li même à l'Armstel. Mais là, ça ne va pas être une course très usante. Et sur une montée comme ça, il a un profil intéressant. Mais alors, je regardais un peu la startlist avant qu'on prenne, qu'on enregistre ici. Et il y a Giulio Ciccone. Je me dis, lui, il a montré des choses intéressantes au début de saison. Alors après, on est bien d'accord, on n'est pas sur du Valverde ou du Alain Philippe de la grande époque. Ça, on ne va pas se mentir. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre que c'est peut-être un profil de course à Fèche-Vollonne qui attire moins ? Parce que de plus en plus, en tout cas ces dernières années, ça se résume à une course de côte. Il y a certes trois ascensions du Mur de Ouïe. Mais avant d'arriver au pied de la dernière ascension, il y a les petites côtes d'RF, de Benin. Mais il n'y a pas grand-chose. La course n'est pas difficile comme elle peut l'être sur l'Amstel, par exemple, qu'on l'a vu dimanche. Et comme elle le sera bien évidemment beaucoup plus sur Liège. Est-ce que, justement, le fait que ce soit une course de côte ne fait pas, quelque part, fuir peut-être des coureurs qui se dirigent vers d'autres objectifs ? C'est sûr, je pense que c'est très spécifique. C'est possible que ça fasse fuir des coureurs. En tout cas, ça fait fuir des téléspectateurs, dont moi. Il ne faut pas se cacher. Je vous avais dit que je reparlerais du Prisme Pogacar. Il n'y a que ça qui va m'attirer cette année pour regarder s'il peut faire le triplé. Donc, c'est pour ça que le Mur de Ouïe me donne envie. Je ne fais pas partie de ceux qui trouvent ce kilomètre irrespirable, extraordinaire de l'année, etc. C'est une course qui m'a toujours laissé froid. D'un autre côté, est-ce qu'ils n'ont pas plus de chance là que sur des courses un peu plus dures ? Donc, ça ouvre la porte à une victoire qui est quand même prestigieuse malgré tout. On ne va pas se mentir qu'on l'aime ou pas. Ça reste quand même une course très prestigieuse dans le calendrier. Donc, je ne sais pas. En effet. Après, là maintenant aussi, imaginez que Pogacar la gagne cette année, qu'il n'ait plus forcément envie de la viser les années prochaines. Le fait que la course soit ouverte, qu'il n'y ait pas un Valverde et qu'il n'y ait pas un Alaphilippe, va peut-être donner quelques idées à des gars qui sont à l'aise sur les forts pourcentages. Pourquoi pas ? Ça pourrait éventuellement redevenir une course assez intéressante avec plusieurs potentiels loin cœur. Ou l'inverse. On va peut-être voir sur la flèche ce qu'on a vu sur le round, c'est-à-dire les quelques Chikone, etc., qui peut-être pourraient essayer de distancer Pogacar, vont attaquer peut-être dans le deuxième passage du mur de Ouïe. Même si, et là je rejoins un petit peu vos avis, Pogacar, il est explosif, ça on ne peut pas dire le contraire bien évidemment, mais est-ce que c'est lui qui, sur un départ arrêté à 1,3 km de la ligne, va être le plus explosif ? Moi, je ne pense pas. Il y a quand même un paquet de gars qui, sur un 1,3 km, peuvent normalement espérer tenir la route de Pogacar. Après, il vient de nous montrer en Kutenberg que même les meilleurs derrière lui ne savent pas le faire. Donc, ça reste très ouvert, ça va peut-être, du coup, encourager certains à partir plus tôt et pourquoi pas avoir une belle surprise, tant au niveau du nom du vainqueur que finalement au niveau du dérouillé de la course. Une course qui, tu disais, comme en Damien, pardon, qui était prestigieuse. Et c'est clair que la flèche Wallonne, ce n'est pas Liège, ce n'est pas Lamstel, mais ça reste du World Tour et c'est même, je crois, une course qui était plus prestigieuse que Liège précédemment puisque c'est une course qu'on a mise au départ dans un calendrier, une sorte de premier World Tour finalement. C'est ça, plus prestigieuse, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, j'étais assez surpris de constater ça. En fait, en 1948, on a vu la naissance du Challenge des Granges-Colombe et ça avait été organisé par finalement des journaux, comme toujours. C'est toujours des gazettes qui organisent ça. Et donc, on avait la Gazette Adela Sport, on avait l'équipe et on avait en Belgique Sport World et les sports. Et donc, chaque pays organisateur pouvait choisir, si on peut le dire ainsi, trois courses qui se déroulaient sur son territoire et qui comptaient pour ce fameux Challenge de régularité. C'est un peu une esquisse, on va dire, du premier classement mondial. Alors, c'était facile. En Italie, on se doute bien. Ça a été Milan San Remo, ça a été le Giro, ça a été la Lombardie. En France, pas trop de suspense non plus. On a eu du Paris Tour, du Paris Roubaix et le Tour. Et en Belgique, figurez-vous qu'on a eu Paris-Bruxelles. On a eu le Rund, évidemment. On rappelle quand même que c'est la plus belle course de la saison. Et la Doyenne, me direz-vous, eh bien non. Eh bien non, c'était donc la Flèche Wallonne, finalement, qui avait été sélectionnée comme troisième course. Donc, comme quoi, effectivement, elle est arrivée là, avec un prestige peut-être avant la Doyenne. La Doyenne qui rejoindra quand même ce Challenge-là, trois ans plus tard. Ils ont rajouté quelques courses, dont le Tour de Suisse, par exemple. Et donc, la Doyenne. Mais j'ai été très étonné, moi, de voir que finalement, la Flèche Wallonne était comptabilisée comme plus importante, on va dire, pour ce classement que Liège-Bastol-Niège. Donc, c'est vrai que, voilà, entre-temps, Liège est arrivée. Enfin, entre-temps, on se rappelle quand même que Liège, c'est la Doyenne. C'est la plus âgée des courses cyclistes. En tout cas, qu'on court encore aujourd'hui dans le World Tour. Quel est le scénario que vous imaginez pour cette année ? Est-ce que, comme on le lit un peu partout, on s'oriente vers un duel Pogacar-Evenepool ? Ou est-ce qu'on pourrait avoir, là aussi, une surprise, finalement ? Alors, je vais me lancer. Tant pis, je prends des risques. Pour moi, oui. Ce sera un duel. Et vu comment les courses peuvent partir de loin maintenant, on pourrait avoir un duo qui va rouler de très nombreux kilomètres ensemble. Après, est-ce que l'un réussira à lâcher l'autre ou pas ? J'en sais rien. Honnêtement, j'ai regardé un peu la start list, les états de forme de chacun, etc. C'est un peu fou de se dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a des beaux noms. Mais pour moi, ils sont larges au-dessus. S'ils sont à leur niveau, parce que Pogacar va peut-être tout doucement arriver, en fait, de pique. Remco, on ne sait pas trop non plus, finalement. Donc, on a un peu cet inconnu-là. Mais en théorie, pour moi, ils sont larges au-dessus. Oui, mon avis est très, très proche du tien, Damien. C'est-à-dire que je m'imagine aussi un duel entre les deux. Mais pas forcément parce qu'il n'y a pas de concurrence. Simplement parce que, pour moi, sans vouloir manquer de respect à personne, la différence entre les six meilleurs coureurs du peloton et le reste est énorme. Alors que les autres coureurs, comme je disais quand je parlais du round, les autres coureurs sont des excellents coureurs, sont des beaux coureurs, sont forts, ont tout ce que vous voulez. Mais la différence entre la division 1, si je puis dire, et la division 2 est trop forte. Maintenant, tout peut jouer. C'est-à-dire que, comme tu dis, Pogacar va peut-être tout doucement commencer à être fatigué. Il est temps. Et Remco, peut-être qu'il n'a pas encore tous les effets bénéfiques de son stage non plus. C'est 1 ou 2 % qui peuvent faire diminuer leur forme. Il peut faire en sorte que les excellents coureurs qui sont derrière rattrapent un petit peu l'écart de niveau, ce qui pourrait nous donner une course un peu plus intéressante qu'annoncée. Oui, et de nouveau, peut-être, avoir une course d'anticipation qui pourrait réserver de nouveau quelques noms parmi les outsiders à l'avant très tôt dans la course, ce qui serait pas évident pour nous déplaire et pour dynamiser un petit peu la course. Cours dont le final a légèrement changé. Je ne sais pas si vous vous rappelez le passé, mais Remco Evenepo l'attaque au sommet, en fait, de la redoute, puisque arrivé au sommet, on part à gauche. Ici, on va partir à droite. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au sommet, ça descend. Et alors, on va, en fait, chercher, je ne vais pas dire une côte supplémentaire, mais autant on avait le orné avant la ruche au faucon l'année passée, autant c'est un ici. On va voir la côte des Forges. La côte des Forges, c'est aussi un truc, c'est un petit mur. Il y a une rampe quand même à 10% sur plus de centaines de mètres. Et puis, ça tournicote encore. Ce n'est pas la plus dure, loin de là. Mais c'est le genre de côte où, effectivement, s'ils sont encore tous ensemble à ce moment-là, il n'y a personne qui pourra aller suivre Pogacar et Evenepoel. Ce n'est pas possible. Sur une telle côte, moi, je n'y crois pas. Et donc, je pense qu'il faudra vraiment que quelqu'un attaque avant, sans doute, même le pied de la redoute. Dans les côtes précédentes, peut-être dessinées. Et si on va encore précédemment, on arrive dans Haute-Levée, Stockeux, on est le format de l'arrivée. Donc, c'est assez illisible cette année-ci. En tout cas, si on part du principe que les gens vont essayer de piéger Pogacar et Evenepoel. Et donc, là, effectivement, je pense également qu'on s'oriente vers ce match-là. Avec un Pogacar qui, même quand il est en moyenne forme, reste presque imbattable. Et Evenepoel, tu l'as dit, Alexis, qui revient de son stage. Je pense qu'il est à Ténéry jusqu'à ce que je vous dis. Donc, il a encore tous les effets bénéfiques. Après, est-ce qu'il aura les jambes ? Il a montré qu'il pouvait avoir les jambes dans les courses précédentes. Donc, ça ne faut aucun doute que s'il y a un homme qui pourra le suivre, c'est lui. C'est ça. Moi, j'avais envie de vous demander aussi, est-ce que, comme on peut le voir un peu partout, est-ce que le niveau des starpices des Ardennaises est réellement en train de baisser ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que ce n'est pas la différence entre les monstres et les autres qui sont trop fortes ? Ou alors une autre raison encore ? Pour moi, je vais partir sur ce que tu viens de dire. En fait, je pense que c'est l'écart. Je pense qu'il y a quand même encore des beaux noms. Alors, il y a deux choses. Je vais nuancer un tout petit peu. Pour moi, il y a des beaux noms. Mais cette année, les beaux noms que je pouvais attendre pour jouer la gagne me déçoivent un petit peu. Vlazov, je ne le trouve pas tranchant. Bon, après, je ne sais même pas s'il sera là puisqu'il est sur le tour des Alpes. Je ne sais pas ce qu'on peut en attendre. Martinez, je le trouve très décevant. C'est un gars que j'attendais très fort sur ce genre de course. Donc, il y a un peu de ça. Mais à côté de ça, je pense surtout qu'effectivement, les superstars sont trop fortes et font passer des autres pour moins bons que ce qu'on a connu. Mais je ne suis pas si sûr, finalement. C'est difficile, en fait, d'estimer est-ce que le niveau global est moins bon ou est-ce qu'on a juste des ovnis qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de concurrence derrière. Dur à dire. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bons, la concurrence, mais bon, voilà. Pogacar, est-ce qu'il est ? Remco, est-ce qu'il est ? C'est difficile. Oui, moi, je me demande aussi s'il n'y a pas aussi l'effet du peloton actuel qui a envie de s'essayer un peu partout et que certains coureurs se cherchent encore un peu. Je me demande si, par exemple, un Vlasov, un Kamna, un J-Vine ou autres, est-ce que si une année, ils se disent « Tiens, moi, j'ai envie de viser les Ardennaises », ils pourraient être très, très forts là-dessus. Peut-être que là, on ne pense pas encore trop à eux, mais il y a beaucoup de gars qui vont aller faire des top 10 de grands tours, qui vont viser les courses d'une semaine ou les Flandriennes même, qui, en fait, pourraient être très bons sur les Ardennaises. C'est vrai qu'avant, on avait des coureurs spécialisés qu'on ne voyait, en tout cas sur les classiques, que durant les dix jours entre Edamstel et Diège-Bastogne-Diège, peut-être un petit peu sur la classique OA après le Tour de France, mais ici, on est en train de se dire, finalement, que cette start list, elle est peut-être décevante, alors qu'on a Pogacar et Van Der Poel au départ, qui sont deux monstres sacrés du peloton actuel. Alors oui, il manque Van Aert et Van Der Poel, on a été trop habitués, peut-être, à ces fantastiques, et donc, de nouveau, voilà, effectivement, la différence de niveau peut expliquer ça entre, effectivement, deux hyper forts et puis toute une série d'outsiders, des Paulès, de la Philippe, il faut voir dans quelle mesure on a quand même là aussi quelqu'un qui vient chaque année pour gagner, donc, voilà, à voir. Et justement, qui verriez-vous gagner ces courses, que ce soit la Flèche, évidemment, et puis Liège-Bastogne-Diège, on a deux courses pour le prix d'une dans ce numéro du Petit Plateau. Quel serait le favori de chacune des deux courses et le joker que vous auriez envie de mentionner ? Et on rappelle, évidemment, déjà à nos éditeurs qui peuvent, bien évidemment, donner leur choix en répondant à la publication de Twitter. Alors, avant de répondre, je vais dire aux auditeurs que je vais publier le classement. C'est vrai que je ne suis pas vraiment encore à jour, mais je vais faire ça très prochainement pour qu'on voit un peu où on en est. Et alors, je vais griller la politesse à Alexis, si je vais donner mes noms au premier. Flèche Wallonne, je vais être très original. Flèche Wallonne, Pogacar et joker. Plif, plouf, plof, entre Iguita et Pitcock. Allez, je vais dire Iguita. Je ne sais pas si je donne Liège ou si on laisse d'abord la flèche pour tout le monde. Je ne sais pas, Alexis, si tu avais... Pour être... Voilà. Je vais faire comme d'habitude. Je vais échanger. Je vais mettre Iguita en 1 et Pogacar en joker. Moi aussi, évidemment, j'imagine plus Pogacar a gagné qu'Iguita. Oui, j'allais mettre Iguita aussi. Comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, on va dire ça comme ça. Moi, je vois vraiment Iguita fort sur cette flèche. Et en 2, je n'ai pas envie de mettre Pogacar. Mais je ne sais vraiment pas qui met d'autre. C'est ça le drame de cette starlist. Je vais prendre un joker chez joker. Je vais lui dire que ce sera un IF. Ben oui, ils ont des bons noms. Voilà, je ne sais pas. Il faut voir ce qu'un petit Chavez peut-être peut aller faire dans la route de son patriote. Allez, je vais dire Chavez, histoire de donner un grand convainc. Mais sur Liège, pour la doyenne, est-ce que vous voyez les mêmes coureurs venir se disputer la guerre ? On a cité le match à deux. Est-ce que vous avez envie de citer quelqu'un d'autre, peut-être ? Est-ce que vous êtes joueur sur cette doyenne ? Non. Moi, je ne suis pas joueur parce qu'il faut mettre des points à un moment donné. Moi, je vais jouer. Allez, vas-y. Vas-y, je te laisse la parole d'abord. En vainqueur, je vais mettre Remco Evenepoel. Et je vais juste prendre une minute de votre temps parce que je n'ai pas encore pris le temps d'encenser Remco. Ça ne va pas. Pour moi, on a toujours émis des doutes sur Remco. Il a toujours répondu aux doutes. Et quand il a eu ses objectifs, il a toujours été monstrueux à ses objectifs, que ce soit Liège-Bastionnage l'année dernière, Renovolta ou les Mondiaux. Il a été injouable. Alors, certes, il y a Pogacar cette fois-ci, mais Pogacar, pour moi, va commencer à fatiguer. Remco va être à 100% pour moi parce qu'il vise le giro et qu'on en reparlera, mais que le giro, il sera aussi bien préparé que la balle de table. Donc, je l'imagine au minimum suivre Pogacar et peut-être même être capable de remettre une à un moment, peut-être sur du plat ou quoi, je ne sais pas. Et voilà. Moi, je vois Remco. J'ai eu tendance à être paniqué par ses mauvais résultats dans le passé, mais il m'a toujours rassuré. Et donc là, ça pousse à l'optimisme. Je suis certain qu'il va encore nous impressionner. Et alors, en Joker, moi, j'ai envie de mettre une surprise. Évidemment, je vois Pogacar, le deuxième plus fort derrière Renko, mais une surprise, j'ai envie de parler d'Atina Walter. Jumbo doit se ressaisir. Ils sont passés par tes démoniaux en pavé. Écoute, pour de vrai, je ne vais pas dire que tu m'as convaincu parce que j'étais un peu dans cette optique-là. Sur l'idée que Pogacar est présent depuis le début, que Lamestell ne m'a pas impressionné non plus plus que ça, j'ai envie de me dire que Renko peut le faire. Mais tant pis si je me fais lâcher par la nation. J'ai tellement envie que Pogacar fasse le triplé. Alors, si Pogacar ne gagne pas la flèche, je supporterai Renko. En plus qu'en plus, Pogacar a déjà gagné Liège. Si Pogacar gagne la flèche, je supporterai Tadej. Et du coup, pour ne pas mettre Renko vainqueur, je vais quand même mettre Tadej pour l'histoire et Renko au Joker. Pas très joueur, je sais, mais voilà. Je vais vous suivre. Je vais effectivement cibler un des deux ténors pour la gang et je vais faire comme Alexis. Je vais prendre Renko et Venepoel. Je pense que, comme Alexis le dit, on sait que Renko, quand il y a un objectif, il sera très, 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 très fort. Et effectivement, sur l'usure de la course, sur la fatigue et sur la fraîcheur de l'autre, donc la fatigue et la fraîcheur de l'autre, peut-être bien que si ça devait se jouer au sprint sur le quai des Ardennes, alors peut-être que Renko irait chercher Pogacar puisque Renko nous impressionne tous les jours. Et ceux qui étaient ses points faibles il y a encore de ça 12 mois deviennent parmi ses points forts. Donc je vais mettre Renko en vainqueur et je ne vais pas mettre Pogacar en deux parce que si les deux sont un bon groupe, ce sera Renko. Et donc, si ce n'est pas un des deux, c'est que c'est un autre gars qui aura surpris tout le monde. Et je vais mettre... J'aime bien les IF pour l'instant. Je vais rester chez eux. Je vais mettre Paul S, qui m'a fait une très bonne impression l'année passée et qui nous a fait une très, très bonne impression aussi depuis le début de la saison. Alors, est-ce que lui aussi n'est pas un petit peu dans ce cas de figure de coureur fatigué ? Ben, lui aura le... Voilà, il a fait l'impasse sur Adam Stel. Il est au programme de la flèche mais je ne pense pas qu'il va jouer la flèche à fond et donc il pourrait arriver encore avec de bonnes jambes peut-être sur la doyen. J'aurais peut-être joué à Joker juste pour le fun comme ça. Van Etvelt. Je suis très, très, très curieux. Alors évidemment, enfin évidemment, on ne sait donc jamais. Je pense pas qu'il va gagner mais je suis très, très, très curieux de voir Van Etvelt sur ses premières Ardennaises. Ben, on verra ça. On verra ça cette semaine, évidemment. Folle semaine Ardennaise. En tous les cas, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, comme à chaque émission, à chaque numéro de notre podcast, à commenter avec votre vainqueur potentiel et votre Joker. Précisez bien lequel est lequel pour ne pas qu'on se trompe. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous et d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouvera après les Ardennaises pour un bilan des classiques avec déjà le premier grand tour de l'année qui va arriver, le Duro avec un certain Remco Evenepoel au départ qui aura Primoz Roglic évidemment comme principal prétendant mais ils sont beaucoup à vouloir monter également sur le podium. De tout ça, on aura l'occasion de reparler assez rapidement, on vous le promet. D'ici là, on va prendre du plaisir derrière les Ardennaises. Allez. Salut, salut !